Bonjour, je m'appelle Isabelle Harle de la paroisse de Gretzwald. Il m'a été demandé suite à des discussions de parler de mon expérience de mort imminente. Donc voilà, aujourd'hui humblement je me présente à vous et je vais vous faire part tout simplement de ce qui m'est arrivé. J'avais 26 ans, je devais subir une intervention chirurgicale assez lourde et je suis donc rentrée au bloc opératoire où là quelque chose m'a surprise. Une personne à côté de moi, une personne, une infirmière, prenait son casse-croûte dans le bloc opératoire et j'ai été surprise. J'ai même énervé et ma tension a commencé à monter, on me disait de me calmer mais moi je savais que cet élément-là n'était pas normal au sein d'un bloc opératoire. J'avais malheureusement eu déjà d'autres expériences auparavant et donc l'anesthésiste a souhaité me calmer en m'expliquant qu'il allait tout simplement m'endormir un peu avant pour que ma tension redescende, voilà. Donc je suis sortie du bloc opératoire, je le sais, vous le comprendrez tout à l'heure. Quelques temps passés en réanimation puis retour dans ma chambre et là j'ai vécu quelque chose que aujourd'hui je peux expliquer mais qu'à l'époque j'ai eu du mal à comprendre moi-même. Donc voilà, je vous explique, j'avais mon époux Patrick qui était d'un côté du lit, le médecin qui était de l'autre côté du lit et moi j'ai commencé à quitter mon corps, enfin mon esprit a quitté mon corps, je me suis élevée au-dessus du lit et je me suis vue allongée dans le lit Patrick d'un côté, le médecin de l'autre. Et mon sentiment au moment où j'ai quitté ce corps, où mon esprit a quitté ce corps, ce fut un sentiment mais de grande joie, un bonheur inexprimable. Aucun mot ici-bas ne peut exprimer le sentiment de bonheur que j'ai vécu. À un moment, mon corps, je le raconte tel que je l'ai vécu, mon corps s'est battu pour ramener à lui mon esprit qui était donc au-dessus. Je me souviens, ça a vraiment été un combat, un combat de quelques secondes ou quelques minutes, je ne peux pas vous le dire parce que le temps, à ce moment-là, on ne peut pas le compter. Et donc, suite à ce combat, mon esprit est redescendu dans mon corps et quelques instants après, j'ai refait le même voyage. Mon esprit a quitté mon corps et je me suis retrouvée à nouveau au-dessus et là, une grande lumière, une grande lumière qui s'est montrée à moi. Voilà. Et à nouveau, ce sentiment de merveilleux de bien-être. Et à nouveau, j'ai revu mon corps, Patrick et le médecin de chaque côté. Et à nouveau, le combat, mon corps, je sais qu'il s'est battu afin que l'esprit redescende à nouveau dans mon corps. Et c'est ce qui s'est passé pour la deuxième fois. Et j'ai réintégré mon corps, mon esprit a réintégré mon corps. Et pour moi, ça a été la fin de cette expérience de mort imminente que je dis aujourd'hui. Mais je vous avoue que quand j'ai fait cette expérience, je n'en ai parlé à personne. À Patrick, donc mon époux, je lui ai parlé quelques temps après en me disant, il va me prendre pour une folle. Voilà. Et ça s'est arrêté là. Et de nombreuses années, j'ai gardé ça en moi jusqu'à un jour où je suis tombée sur une émission télévisée qui parlait justement des EMI. Ah, bien entendu, j'ai été très, très touchée. Je me suis dit, celle-là, il ne faut pas que je la loupe, cette émission. Il va falloir vraiment que je la regarde. Et je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule à avoir vécu une expérience. Une expérience de mort imminente. Et je me suis dit, tiens, voilà. Et certains, dans ce documentaire, certains disaient, les médecins, certains disaient que quand on est dans un état, voilà, quand on a été anesthésié, quand on n'était pas bien, le corps produisait de l'adrénaline et qu'il pouvait nous donner comme ça des illusions de quitter son corps ou pas. Mais d'autres personnes, effectivement, ont décrit les mêmes choses que moi. C'est-à-dire qu'elles se sont vues dans le lit. Elles ont vécu un bien-être. D'autres ont été un peu plus loin, ont été dans cette lumière blanche. D'autres ont vu des parents, mais moi, non. Simplement, j'ai vu cette lumière blanche et ce bien-être. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà, maintenant, j'ai une explication et je vais pouvoir en parler autour de moi parce que c'était quelque chose qui m'habitait, mais dont je n'osais pas parler parce que je me suis dit, on va me prendre pour une folle, tout simplement. Et puis aujourd'hui, ben oui, j'ai envie de vous partager ce témoignage, non pour vous dire que j'ai vécu quelque chose de particulier. Voilà, ça m'a été donné de le vivre, je n'ai rien recherché, j'ai vécu cela. Mais je pense savoir pourquoi. Nous sommes tous appelés à vivre et à mourir. C'est notre vie. Voilà, on le sait, nous avons à vivre un passage un jour. Et j'avais à l'époque 26 ans, deux enfants. J'avais deux enfants, une petite fille de deux ans et un garçon qui en avait cinq. Et je pense que si j'ai essayé de me raccrocher à la vie, c'est parce que j'étais aimée de mon époux et des enfants. Donc, ça a été peut-être aussi quelque chose qui a joué dans le fait que je ne me suis pas laissée entraîner dans ce bien-être. Il y a pour moi une raison, j'ai vécu cette expérience. Elle m'a permis d'aborder la mort avec un autre visage. Je ne craignais plus la mort comme je pouvais la craindre, sans doute auparavant. Bien entendu, la séparation, c'est quelque chose qui n'est pas facile, ni d'un côté ni de l'autre. Mais je savais où j'allais. J'ai la foi. J'ai toujours eu la foi. Mais cette expérience m'a bien montré que, voilà, le cheminement pour aller vers Dieu, j'ai vécu quelque chose de magnifique. Et que si c'était là, le chemin pour aller vers le paradis, vers le Père, c'était un beau chemin. Et donc, cette peur de la mort m'avait quittée. Pour moi, la mort a toujours fait partie de ma vie. Mais là, en plus, j'ai vécu quelque chose de magnifique. Et donc, il m'a été donné aussi de vivre des expériences d'accompagnement de personnes en fin de vie. Alors, je vais vous en donner deux exemples qui me sont chers à mon cœur. Parce que le premier exemple, c'est l'accompagnement de mon beau-père. que j'aimais énormément. Et il était en fin de vie, dans un coma. Il y a plus de 20 ans maintenant. Oui, à peu près. À peu près. Les dates, voilà, je peux me tromper. Vous m'excuserez. Et donc, mon beau-père, que j'appelais papy, était donc en fin de vie. Et comme vous le savez, beaucoup de personnes vont et viennent dans la chambre d'hôpital. Et moi, je m'étais toujours dit que je ne souhaitais pas être là pour l'accompagner. Et la Providence, il n'y a pas de hasard, c'est toujours la Providence. La Providence a voulu que le matin de son décès, j'accompagne une personne à la gare de Saint-Avolte, à 6 heures du matin. Et sur la route, je me suis dit au retour, écoute, va chez papy et passe un moment seul avec lui. Oui, ce sera bien. Et donc, je suis allée à l'hôpital, chez papy, chez mon beau-père. Et il n'était pas plus mal que la veille. Une infirmière sortait de la chambre en me disant, écoutez, on vient de lui faire sa toilette. Il n'est pas mieux, il n'est pas pire. Donc, voilà. Je me suis mise à ses côtés. Je lui ai tenu la main. Et j'ai prié. J'ai prié le Seigneur. Et je lui ai dit, tu sais, Seigneur, tout le monde veut qu'il meure. Mais voilà, toi seul, c'est quand c'est le moment. Et à ce moment-là, dans mon cœur, il m'a été donné de... J'ai entendu. J'ai entendu dans mon cœur. Je n'ai pas entendu de voix. Mais dans mon cœur, j'ai entendu, c'est le moment. Et là, une grande panique m'a prise. Et puis, je me suis dit, arrête de te faire du cinéma dans ta tête. Ce n'est pas bien, Isabelle. Et puis, j'ai vraiment eu peur. Et je me suis remise à prier en lui disant, Seigneur, c'est toi qui sais. Ce n'est pas moi. C'est toi qui sais. Et à ce moment-là, à nouveau, Isabelle, c'est le moment. C'est le moment. Il va partir. Et là, j'ai pris... J'ai gardé toujours sa main dans la mienne. Et avec l'autre main, je lui ai caressé le visage. Et je lui ai dit, ben, papi, c'est bon. Tu peux partir. C'est le moment. Et papi est parti à ce moment-là. À ce moment-là même, son dernier soupir m'a été offert. Et il est parti. J'ai appelé une infirmière. Je lui ai dit, ben, je pense que mon beau-père est décédé. Il m'a dit, mais non, on vient de partir. J'ai dit, je vous dis qu'il est décédé. Elle a dit, attendez, pour vous rassurer, on va aller chercher le médecin. Il va écouter son cœur et on vous rassurera. Le médecin est venu, a constaté le décès. Pour moi, c'était un cadeau. Je pense, un cadeau de pouvoir être là, à ses côtés, à ce moment-là. Et d'autant plus dans la prière. Dans la prière, moi qui souhaitais ne pas être là ce jour-là, ben, voilà. J'ai eu cette grâce-là. Et je pense que cette expérience que j'ai faite moi-même, quelques années auparavant, m'a aidée à être vraiment auprès de lui à ce moment-là. Je vous ai parlé d'une deuxième expérience, je vais vous la partager. Voilà, c'était Marie-Rose. Une cousine à mon époux, qui avait fait un AVC quelques années auparavant, et qui était en fauteuil roulant. Et ayant du temps un peu disponible, ben, je m'étais proposé, tous les jeudis après-midi, d'aller passer du temps avec elle, pour permettre à la famille un petit peu de... de vaquer à ses occupations, d'aller faire des courses, ou d'aller boire un café, voilà. Et ce fut le temps des fraises. Je ne sais plus tout à fait si ça doit être à peu près la période dans un mois, à peu près, je pense, juillet, août. Je ne me souviens plus très bien le temps des fraises. J'ai été cueillir des fraises dans le jardin, j'ai pris de la crème, et on s'est fait pour elle et pour moi. On s'est fait des fraises à la crème, voilà. Un petit goûter à 4 heures, nous étions dehors sur la terrasse, et je lui donnais son goûter, avec la petite cuillère, je lui donnais, et puis, tout d'un coup, elle m'a regardée, et je savais. Je savais à nouveau que c'était le moment pour elle de partir. Elle n'a pas fait de crise, elle n'a pas... Non, c'est... Voilà, j'ai compris dans mon cœur que c'était le moment, et puis, et à ce moment-là, à nouveau, je lui ai caressé le visage, et puis je lui ai dit, voilà, Marie-Rose, tu peux partir. Elle est partie. Ensuite, on a fait ce qu'il y avait à faire, j'ai appelé la famille, en leur disant, bien entendu, que j'avais besoin d'un coup de main pour la changer, parce que seule, je n'y arrivais pas, mais je n'allais pas leur dire ce qui était passé, parce qu'ils avaient un peu de route à faire. Donc, voilà, c'est deux expériences, et d'autres encore, qui m'ont été donnée de vivre avec une sérénité, et je pense que mon expérience de mort imminente, bien entendu, ma foi, elle est première, cette expérience n'est qu'une expérience, il faut laisser chaque chose à sa place, le Seigneur est premier dans ma vie, mais cette expérience m'a été donnée de vivre, et voilà, j'en ai fait le meilleur, le meilleur de cette expérience, et je pense aussi que mes engagements, par la suite, j'ai fait de l'accompagnement en soins palliatifs, j'ai accompagné des malades, ce que je fais encore toujours aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit lien. Le Seigneur m'a fait un petit clin d'œil, peut-être à travers ça, je ne sais pas, je ne peux rien confirmer, simplement, voilà, mon humble expérience, et qui, ouais, me fait dire aujourd'hui, quand je tiens la main de mourant, ne craignez pas, ne craignez pas, il y a quelqu'un qui vous attend de l'autre côté, et puis nous avons tous notre chemin à faire, donc voilà, voilà mon expérience que je voudrais partager, mais je ne veux pas minimiser la mort, je tiens à le dire, parce que la mort est toujours un drame, un drame pour la famille, un drame pour la personne qui la vit, parce que les conditions de mort ne sont pas toujours faciles, mais ce que j'ai vécu me donne un grand espoir par rapport à ce qui nous attend, à ce qui nous attend, bien entendu, le Seigneur nous attend, et si nous sommes prêts dans notre cœur, je pense sincèrement que ce bien-être-là, nous pouvons le vivre avec le Christ.